Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner afin de découvrir plus de cours en vidéo sur ma chaîne Français avec R. Aujourd'hui, on va traiter une leçon de grammaire qui sera consacrée pour les adverbes. Alors dans ce cours de français, nous allons apprendre à reconnaître les adverbes. Nous allons également apprendre à les classer par catégorie. On va étudier dans un premier temps ce que c'est qu'un adverbe. Je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre ce que c'est que les adverbes. Et enfin, on va découvrir quels sont les différents types d'adverbes. On commence notre cours. Qu'est-ce qu'un adverbe ? C'est un mot invariable. L'orthographe du mot ne change pas si on change le genre ou le nombre. Il s'écrit donc toujours de la même façon et ne s'accorde jamais. L'adverbe modifie, précise ou apporte une nuance à un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou une proposition. Je vous donne des exemples. Dans cette phrase, l'adverbe « lentement » précise le verbe « marche » ou bien le verbe « marcher » à l'infinitif. Alors Julie marche comment ? Elle marche « lentement ». Le deuxième exemple. David est très courageux. L'adverbe « très » apporte une nuance à l'adjectif « courageux », c'est-à-dire le degré de courage de David. Je lis encore cet exemple. David est très courageux. Voici d'autres exemples. Et maintenant, on est arrivé à la deuxième partie de ce cours. Quels sont les différents types d'adverbes ? Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'adverbes. Les adverbes de temps, de lieu, de manière, de quantité, de négation, d'affirmation et de doute. Et il y a encore d'autres types d'adverbes qu'on va découvrir par la suite. On commence tout d'abord par la première catégorie des adverbes. Les adverbes de lieu Aux adverbes de lieu correspondent les questions sur des données locales. On se pose la question Les adverbes de lieu sont A côté, à droite, à gauche, ailleurs, à l'intérieur, dedans, dehors, derrière, devant, dessous, dessus, en bas, en face, en haut, ici, là, là-bas, loin, nulle part, partout, prêt. Et, quelque part, tout droit, etc. Ce sont tous des adverbes de lieu. Voici un exemple Les autres ont voulu nous attendre à l'intérieur. Alors, à l'intérieur représente un adverbe de lieu. Les adverbes de temps Aux adverbes de temps correspondent les questions sur des données temporelles. Quand ? On se pose la question Quand ? Les adverbes de temps sont les suivants Aujourd'hui Après Aussitôt Autrefois Avant Bientôt D'abord Déjà Demain Encore Enfin En même temps Ensuite Hier Jadis Jamais Maintenant Quelquefois Parfois Puis Rarement Soudain Souvent Tard Toujours Tôt Tout à coup Tout de suite Etc. Voici un exemple Hier Hier J'étais à un concert de rock avec mes amis Ou bien avec des amis Alors, hier représente dans cette phrase un adverbe de temps. Les adverbes de quantité Aux adverbes de quantité correspondent les questions sur des données quantitatives Et on se pose la question suivante Combien ? Combien ? Les adverbes de quantité sont Assez Aussi Autant Beaucoup Davantage Encore Environ Moins Peu Plus Presque Seulement Tant Tellement Tout Très Trop Un peu Etc Je vous donne un exemple Mais il y avait là-bas trop de monde Alors, trop Il indique Combien il y avait de monde là-bas C'est-à-dire que l'adverbe trop dans cette phrase Nous renseigne sur des données quantitatives On passe maintenant aux adverbes de relation logique Aux adverbes de relation logique correspondent les questions sur la cause La conséquence, la conséquence, la concession ou l'opposition On se pose les questions suivantes Pourquoi et comment ? Les adverbes de relation logique sont Aussi Aussi Cependant Donc En revanche Encore Même Par ailleurs Par conséquent Pourtant Quand même Seulement Tout de même Toutefois Etc Voici un exemple Voici un exemple Nous avons donc attendu la fin du cancer Dans ce cas, l'adverbe donc exprime une conséquence Nous avons donc attendu la fin du cancer Les adverbes de manière Aux adverbes de manière correspondent les questions sur des données qualitatives cette fois-ci Et on se pose la question Comment ? Les adverbes de manière sont Ainsi Bien Calmement Debout D'habitude Doucement Ensemble Fort Gentiment Mal Mieux Plutôt Surtout Vite Etc Exemple Nous sommes rentrés ensemble À la maison Et bien Comment nous sommes rentrés à la maison ? Nous sommes rentrés ensemble Alors ensemble c'est un adverbe de manière qui décrit la façon avec laquelle nous sommes rentrés à la maison Les adverbes modo Les adverbes modo nous renseignent non sur l'énoncé mais sur l'énonciation C'est-à-dire l'énonciateur est la situation d'énonciation Il nous informe sur l'attitude du locuteur par rapport à son propre discours C'est-à-dire des modalisateurs du discours Les adverbes modo sont Hélas Heureusement Malheureusement Par bonheur Certainement Etc Exemple Je n'avais certainement jamais vu autant de demandes Dans ce cas-là, certainement représente l'un des adverbes modo qu'on a déjà vu Les adverbes d'affirmation Les adverbes d'affirmation servent à appuyer ce que l'on dit à affirmer quelque chose ou au contraire à minimiser une assertion et à exprimer un doute Les adverbes d'affirmation sont les suivants Alors l'adverbe volontiers est un adverbe d'affirmation qui sert à affirmer Ma volonté de rejoindre mes amis Les adverbes de négation maintenant Les adverbes de négation servent à construire une négation Ils forment souvent une locution adverbiale Les adverbes de négation sont Rappelez-vous qu'on a déjà vu les adverbes de négation lors de notre cours déjà présenté sur ma chaîne qui concerne les types des phrases et exactement Les formes négatives d'une phrase qui se forment à l'aide des négations ou bien des adverbes de négation qu'on a déjà vu Ne jamais, ne plus, ne guère, etc. Voici un exemple Alors faites attention dans cet exemple vous avez l'adverbe de négation Ne jamais Mais vous avez encore un autre adverbe C'est l'adverbe certainement L'adverbe d'affirmation Je n'avais certainement jamais vu autant de demandes Les adverbes d'interrogation Les adverbes d'interrogation permettent de poser des questions Les adverbes d'interrogation sont Combien Comment Pourquoi Quand Où Exemple Où était-il ? Où était-il ? Alors le où c'est un adverbe d'interrogation qui permet de poser une question et dans ce cas là c'est une phrase interrogative Je vous présente maintenant le dernier type des adverbes Ce sont les adverbes de liaison Certains adverbes permettent de relier des phrases Ils ont ainsi le rôle de conjonction, de coordination et modifient toute une proposition ou toute une phrase Les adverbes de liaison sont Ainsi Alors Certes Donc En effet Ensuite Enfin Néanmoins Par contre Pourtant Puis Etc Exemple Nous avons donc attendu la fin du cancer et enfin nous les avons trouvés Alors dans ce cas là les deux adverbes donc et enfin ont permis de relier les deux phrases Nous avons donc attendu la fin du cancer Et enfin nous les avons trouvés Et pour conclure ce cours je vous donne encore quelques exemples pour bien assimiler ce qu'on vient de dire Alors vous avez la première phrase Alors vous avez la première phrase Voilà J'espère que ça a été clair pour vous Si vous avez des questions N'hésitez pas de me les poser en commentaire Merci pour votre attention et à la prochaine Sous-titrage ST' 501